salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je démonte ma xbox iris je veux la nettoyer parce que je trouve c'est quand même assez important de d'aller faire un petit un petit check up et d'enlever la poussière qui est sur le ventilateur ou aussi à l'intérieur bien sûr je vais le redire à chaque fois si vous n'êtes pas à l'aise à faire ces étapes là ne le faites pas je ne suis aucunement responsable si vous décidez vous même d'ouvrir votre console et si elle brise et bien sûr j'ai fait aussi une tuto pour la p5 si vous êtes intéressé à aller la voir je mets le lien juste ici en haut n'hésitez pas et bien sûr comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu le commentaire et si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne mais abonnez vous et n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications allez on se voit tantôt on va démontrer cette belle bête là bon ok on se retrouve ici je vous montrer les outils alors j'ai besoin d'une de l'air comprimé voilà tout simple d'une pince à canard ou pince canard mais moi j'appelle ça comme ça de sorte une plan moyenne évidemment d'une brosse à dents pour nettoyer et un bout de plastique pour retirer la plaque si au début ok puis qu'on commence on a en premier deux deux vis de cachet quelque part à quelque part je vais vous montrer les endroits un ici une ici plutôt et l'autre votre cachet est juste ici qu'on va le retirer on va retirer en premier l'espèce de plastique qui cache et voilà pour le premier la vis on la trouve là de couleur verte je mets ça ici pour pas le perdre et l'autre va être à peu près ici je dirais je le sens ici et celle-là est un petit peu plus chienne à aller trouver je trouve aller chercher faut lever vraiment l'étiquette au complet bon c'est pas grave le but c'est de vous montrer comment et voilà l'autre vis est juste ici voilà et ça vous prendre un TRX8 je pense bon j'ai trouvé la sorte de tournevis dans le fond c'est ça ressemble un peu à ça je suis désolé pour la lumière vraiment c'est chiant là est-ce qu'on peut le voir mieux ça fait une sorte d'étoile en tout cas c'est la grandeur c'est TRX c'est la numéro 7 je crois c'est pas le 8 c'est la 7 bref let's go on enlève ça tout de suite je vais serrer les vix à un endroit sécuritaire pour pas les perdre moi ce que j'utilise c'est la marque IFX7 je suis aucunement commandité par les autres c'est moi même qui a pris le choix d'acheter ce modèle là mais on peut le trouver dans toute boutique électronique ok on a enlevé les deux vis il faut enlever maintenant la plaque ici c'est en mettant un plastique ici il faut forcer un peu bon on a enfin réussi à le faire c'est quand même pas évident il fallait qu'on pèse ici il y a comme un truc qui le détenait pour le sortir comme il faut et après ça il snap tout seul il faut le forcer un petit peu ça craque mais ça sort bien et voilà et on le slide vert comme ça alors est-ce qu'on regarde c'est sale ça ? non pas vraiment sale ça c'est propre bon ok première fois j'ouvre ça moi première fois ici on voit le disque le dissipateur ça c'est sûrement le bloc d'alimentation et ça c'est la carte mère où il y a toutes les contrôles et ici on a le ventilateur la fan avec le petit logo de Master Chief je sais pas si on le voit bien mais on le voit ici ou peut-être c'est en envers voilà Master Chief alors peut-être un petit pouche-pouche oh oh ok c'est quand même quand même pas si pire que ça je pensais que c'était pire que ça on va retirer une autre vis qui est ici la grosse et on va devoir aussi débrancher le connecteur le connecteur bien sûr du ventilateur on va commencer par la vis qui est la même grosseur le tournevis et voilà il est un petit peu plus gros lui et évidemment avec une pince canard si vous voulez on va aller retirer juste ici le petit connecteur ici et non pas le 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 petit bout qui tient le connecteur mais bien juste le connecteur aussi à les câbles c'est une procédure assez délicate c'est pour ça je vous dis qu'il faut que vous soyez quand même assez confortable pour le faire parce que sinon ça marche pas vous allez le briser alors let's go on va faire ça bon vous voyez le câble ici c'est en le c'est brisé il est juste enlevé fait que je vais devoir le remettre mais euh ce que je vais faire c'est que je vais juste retirer la fan et euh on va la nettoyer j'ai fait une petite erreur le câble c'est comme détaché du trou je vais le réajuster tantôt ok on continue ah je viens de voir qu'il y a deux autres vis ici à détacher on va faire ça tout de suite on va les enlever et voilà c'était vraiment dur celle-là hein c'était vraiment très 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 dur à enlever celle-là allez on va réparer ça tout à l'heure vers la fin et euh on passe à autre chose on va détoyer la fan on va enlever ça comme ça oh je vous dirais que c'est quand même assez euh assez propre c'est quand même assez propre un peu de poussière mais euh on va y aller oh 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 alors c'est quoi le modèle de cette fan-là ? c'est c'est un modèle Delta je sais pas si on voit le petit modèle ici mais c'est un modèle Delta on dirait que aussi qu'ils font des fans pour euh pour euh pour euh la Xbox One je pense qu'un coup-ci pour euh euh P5 alors très grosse c'était immense en plus et à l'intérieur ben écoutez euh c'est propre hein vraiment seulement rien à dire voilà voilà une monde une autre journée j'irai un petit peu plus loin parce que euh je voudrais aller voir la pâte thermique ici si euh elle n'est pas trop euh elle est pas trop sec ils ont tendance à sécher quand même assez vite après un an et euh on va pouvoir euh aller changer la pâte thermique euh fait qu'on va remonter ça du coup je pense qu'elle est assez propre hein on a pas besoin de 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 trop trop attends on va l'essuyer un peu ouais c'est bien c'est correct elle va survivre voilà voilà bon ok j'ai j'ai réparé ma gaffe et voilà elle va pas tellement bien là mais j'ai réparé le tout j'espère que ça va marcher sinon je vais devoir m'acheter une autre fan mais ça devrait marcher allez on remet ça à sa place et voilà on va remettre le fil aussi à sa place je vais rebrancher le tout en poussant délicatement et voilà en replaçant le fil dans son corridor et voilà ok on va mettre les deux vis qui étaient à côté j'ai mon petit pot ici et je prends les deux vis on va les installer je vous dis c'est la première fois que je fais ça hein je vous dis c'est la première fois que je le fais sur ma xbox série x j'ai toujours démonté mon console pour les nettoyer et j'ai toujours été assez confiant ça m'a déjà arrivé de briser des consoles mais on apprend avec l'expérience et mais je vous dis c'est quand même assez assez chiant quand ça nous arrive ça peut-être que si je la mets un peu comme ça ouais ouais alors c'est la grosse vis ici et voilà il nous reste à mettre la petite plaquette oh comme ça on en rentre ici comme ça on serre et on la snap tranquillement je sais pas comment mais on va on va s'y faire il y a deux trucs à pousser ici à l'extrémité et voilà et voilà c'est fait il me reste les deux vis de couleur verte à poser je vais en prendre une et voilà pour celle là je colle le petit collant qui cache la vis d'en bas et le grand collant qui vient de piquer et ici comme si rien ne s'était passé hein waouh c'est magnifique j'espère qu'il ne décollera pas de lui alors voilà xbox série x nettoyé et voilà on va on va bien sûr la brancher et on va savoir si elle fonctionne elle va sûrement fonctionner mais c'est la fan que je veux qu'elle tourne laissez-moi on fait ça tout de suite on place ça et on retourne dans quelques secondes alors re bonjour on va allumer maintenant la xbox on va voir si elle fonctionne vraiment bien je l'entends elle s'est allumée et voilà les copains et les copines une tuto assez simple mais soyez vraiment délicats avec les connecteurs et aussi il faut absolument avoir les bonnes pinces pour enlever ce moody connecteur là ça n'a pas pris beaucoup de temps je dirais en tout ça m'a pris à peu près un bon 30 à 40 minutes c'est la première fois que je fais ça sur une xbox série x et j'étais un petit peu nerveux au début mais après ça c'est super bien été et voilà alors merci encore pour tous ceux qui ont regardé la vidéo n'oubliez pas les petits pouces bleus et les petits commentaires et si tu es nouveau dans ma chaîne ici moi je fais du gaming j'ouvre aussi mes consoles pour les nettoyer je fais des déballages et j'explique un peu ce que je possède un peu comme matériel je live tous les week-ends aussi et des fois la semaine alors merci je vous dis à la prochaine bye tout le monde